Nous avions terminé la vidéo précédente avec ce scénario où l'entreprise A voulait acheter l'entreprise B. Et elle n'allait pas le faire avec du cash, mais bien avec ses actions. Donc, un communiqué de presse allait être publié en disant que l'entreprise A avait l'intention d'acquérir l'entreprise B pour 60 millions d'euros d'actions de l'entreprise A. Les actionnaires de l'entreprise A veulent proposer un prix qui soit considéré comme une prime, un bonus par les actionnaires de l'entreprise B par rapport à sa capitalisation boursière actuelle. Pour que l'offre soit attrayante, pour que les actionnaires de l'entreprise B veuillent faire cette transaction. Ils vont se dire, ça c'est une prime, c'est un bonus de 20% par rapport à notre capitalisation boursière actuelle. Donc, on veut bien faire cette transaction. Mais comme il s'agissait d'une transaction en action, les actionnaires de l'entreprise B ne recevront pas exactement 60 millions d'euros. Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise A va émettre 2 millions d'actions supplémentaires, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Et en théorie, ces 2 millions d'actions pourraient valoir 30 euros par action. Les actionnaires pourraient peut-être réussir à les vendre en bourse pour 30 euros par action. Ce qui leur donnerait une valeur totale de 60 millions d'euros. Mais au lieu d'essayer de réunir l'argent et ensuite de donner cet argent à l'entreprise B, ils vont juste directement prendre ces actions et les échanger contre toutes les actions de l'entreprise B, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Et donc, acquérir l'entreprise B grâce à toutes ces actions. On avait vu également que chaque actionnaire de l'entreprise B, pour chaque action qu'il possède, allait recevoir 2 actions de l'entreprise A. Donc, cela signifie que si au moment de la transaction, le cours de l'action de l'entreprise A passe de 30 à 35 euros par action, par exemple, si vous pensez à la valeur de marché des actions que les actionnaires de l'entreprise B vont obtenir, eh bien, le prix du marché sera en fait de 70 millions d'euros et plus de 60 millions d'euros. Au contraire, si le cours de l'action de l'entreprise A descend à 25 euros, ils ne recevront que 50 millions d'euros d'actions. Donc, ce que je veux observer ici, c'est ce qui arriverait aux actionnaires de l'entreprise B avant la clôture de la transaction, si on suppose que tout le monde pense que la transaction va se faire. Je vais dessiner un graphique du cours des actions ici. Donc, on a le prix ici et le temps là. Je vais d'abord dessiner le cours de l'action de l'entreprise B. Disons qu'en ce moment, elle se négocie à 50 euros par action et que les actions de l'entreprise A, elles, valent 30 euros par action. Tu remarqueras que même si le cours de son action est inférieur à celui de l'entreprise B, elle a une capitalisation boursière beaucoup plus importante car elle possède beaucoup, beaucoup plus d'actions. C'est donc en fait une plus grande entreprise. C'est donc pas insensé qu'elle rachète l'entreprise B. Mais donc, ça, c'est le jour où tout a été annoncé, où l'acquisition a été annoncée. Supposons que tout le monde pense que la transaction aura lieu et que pour chaque action détenue par les actionnaires de l'entreprise B, il recevra deux actions de l'entreprise A. Si l'entreprise A fait ça, que devrait-il arriver au prix de l'action de l'entreprise B ? Si tout le monde est sûr à 100% que la transaction va se produire, eh bien, chaque action de l'entreprise B sera convertie en deux actions de l'entreprise A. Donc, après ce moment-ci, si vous êtes sûr que la transaction va se produire, chacune de ces actions B devrait alors valoir deux actions A. Donc, elle devrait se négocier exactement au double de la valeur des actions A. Directement, au moment où la transaction est annoncée, si tout le monde suppose qu'elle va se produire, les actions B devraient immédiatement bondir à 60 euros par action. Et elles devraient toujours valoir le double des actions A. Et si elle se négocie à moins du double des actions A, au lieu d'acheter des actions A, les gens préféreront aller acheter des actions B. Parce que disons que quelqu'un allait acheter deux actions de l'entreprise A. Eh bien, au lieu de faire cela, il se dira, eh mais regarde, les actions B se négocient à moins de deux actions A. Mais elles vaudront deux actions A dans le futur, parce que je sais que cette transaction va se faire. Pour résumer, si tout le monde suppose que la transaction aura lieu, il n'y a pas de raison qu'avant la clôture de la transaction, le prix de l'action B ne se négocie pas exactement à deux fois le prix de l'action A.